Bonjour à tous, bon après-midi à tous, donc nous continuons nos travaux sur Henri Lefebvre et bon, je ne connais pas évidemment le contenu des inventions, mais vu les titres, on va continuer je pense dans la problématique de l'espace et donc je vais céder la parole à Anne Kérien dans le titre, à moins qu'elle le modifie, et du droit à la ville, à la pratique des communs, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, alors je voulais dire d'abord que j'ai lu Henri Lefebvre dès que j'avais 15-16 ans, les livres pour connaître la pensée de Marx, pour connaître la pensée de Lénine, et ensuite j'ai été faire un troisième cycle à Nanterre avec Henri Lefebvre, qui devait se terminer l'année 68, donc ça a été un petit peu bousculé. Mais enfin donc j'ai suivi, et puis après j'ai travaillé dans la recherche urbaine, et donc j'ai suivi beaucoup le travail d'Henri sur la ville. Et alors il y a un premier épisode qui est mal connu, semble-t-il, de tous les gens qui parlent d'Henri Lefebvre, c'est que donc près de Navarrains, qui est la ville où il est enterré, mais qui était la ville de sa mère, et où il a passé ses vacances, son enfant, etc., a été construite en fait la première ville nouvelle française moderne, qui s'appelle Mourinx, une ville qui a été construite pour les travailleurs du gaz de lac, donc qui a été construite d'un seul coup, avec du point de vue des technocrates beaucoup d'attention, et en fait ça a été pour lui le premier exemple en fait de ce que fabrique en matière de ville, ce qu'on peut appeler le capitalisme monopoliste d'État, puisqu'il s'agit TDF-GDF à l'époque. Et donc ce n'est pas une ville, mais c'est une dispersion dans l'espace des fonctions qu'a la ville normalement, et avec une prééminence pour la fonction logement, c'est-à-dire la fabrication d'une ville dortoir, et en fait Henri Lefebvre souligne que les seuls organismes vivants dans cette ville où il n'y a pas d'arbre, évidemment, puisqu'elle vient d'être faite, c'est la famille, et tout va être rabattu sur la reproduction familiale. Les habitants ont tout le confort, les équipements collectifs, et en fait ils sont complètement, bon, comment dire, enfin, ils sont vraiment équipés par l'État, sauf qu'ils s'ennuient. Il semble qu'aujourd'hui la ville est moins peuplée, elle n'a plus aucune fonctionnalité gazière, et en fait, justement, la participation est revenue à l'ordre du jour. Alors, Henri Lefebvre appelle une telle ville un espace abstrait qui est posé avant la venue des individus et des familles, avec des modalités qui sont l'imagination propre aux technocrates, et donc de hiérarchiser les groupes sociaux pour les desservir et en même temps les maintenir séparés. Le nouvel espace s'oppose complètement à la lutte des classes, l'ordre est prescrit et ne doit pas être dérangé. C'est un espace de flux constitué de flux d'humains, où la vie en bon père de famille est exigée de tout le monde, évidemment, et où, comme je disais à l'instant, la reproduction familiale, biologique et morale, est l'essentiel de l'objectif donné par le cadre urbain. Il y a un film qui a été réalisé, non pas sur Mourinx, mais sur Grenier-la-Grande-Borne, par FR3, il y a quelques années, il y a longtemps quand Grenier-la-Grande-Borne a été construit, et dans ce film, on voit la philosophie des architectes qui fabriquent ce type d'espace, où l'architecte qui est filmé, qui est Ayo, dit « pour ces gens-là, il faut construire un espace d'où ils puissent à peine sortir ». Donc voilà l'espace urbain auquel s'oppose Henri Lefebvre par toute sa réflexion, a donc le droit à la ville, c'est-à-dire à tout à fait autre chose, et ceci parce qu'il constate que, par exemple, à Aix-en-Provence, où il réside à l'époque, on fait aussi des bouts de villes, des nouvelles villes sur le même modèle, une manière autoritaire de traiter l'espace, qu'on appelle aménagement, on peut dire aménagement apprivatif, on ne ménage pas, et un espace dans lequel on essaie de contrôler mentalement l'ensemble de la vie des travailleurs, y compris le temps libre. Donc cet espace abstrait a tendance à fabriquer de l'homogénéisation, et ceci dit, Henri Lefebvre voit cette urbanité comme le devenir de toute la société, et d'une manière qui à l'époque est extrêmement peu soutenue par les marxistes à l'intérieur du parti, qui pensent que c'est encore les rapports de classes ouvrières, capitalistes, etc., de production, qui sont les rapports déterminants dans la société, alors que pour Lefebvre, ça devient de plus en plus les rapports de consommation, d'occupation de l'espace, le tourisme notamment, qui commence à être aménagé selon les mêmes types de principes, et donc Lefebvre va se battre contre la géographie urbaine et la sociologie, qui au fond rationalise cette situation en l'étudiant, en l'observant, mais n'ont pas une vision dialectique autre. Or la vision dialectique d'Henri Lefebvre, c'est que doit être maintenu toujours le rapport politique à la centralité, ce qui ne paraît pas du tout réaliste quand on observe la périphérisation de l'habitat par la politique dont on vient de parler. Cette centralité dans la ville, elle est représentée, quelle que soit l'échelle de la ville, par la rue dans laquelle se mènent les conversations, les commérages, les rapports entre les gens. C'est justement cette rue qui disparaît des nouvelles urbanisations autoritaires dont on vient de parler. Et cette fonction de relation entre les gens, elle ne peut pas être remplie par les nouvelles technologies de communication qui en fait se font sans les corps. L'espace social doit toujours rester un développement du corps. Et donc, pour Henri Lefebvre, il faut repenser la centralité urbaine, trouver d'autres manières de la fabriquer, etc. Alors, ce que je dis aussi, c'est que Henri Lefebvre, il voit les contradictions aussi dans ce système. C'est-à-dire qu'alors qu'on a affaire à un espace de plus en plus mondialisé par justement les technologies de production, les technologies nouvelles de communication, etc. En fait, dans sa conception de l'espace, le pouvoir technocratique a fortement tendance à fragmenter l'espace et à le privatiser et à faire en sorte que l'acteur de base, la famille ou l'individu, etc., se fortifie littéralement contre les autres. Et donc, il faut développer une autre vision du monde urbain qui ne soit pas monofonctionnelle et mettre en tension la parole des gens concernés, l'analyse du cadre matériel dans lequel ils vivent et aussi les éventuelles, comment dire, lignes de fuite que essaient de se faire les professionnels également par rapport à cette situation figée dont on a connu... Enfin, moi, j'ai travaillé personnellement pas mal dans le cadre de ce qu'on a appelé la politique de la ville et la politique d'abord du développement social des quartiers, dont une des limites de fond, en y réfléchissant avec les années de retraite, est qu'on organisait la participation des habitants de telle manière qu'ils ne puissent pas être leaders de... justement, réellement leaders de l'espace dont ils étaient pourtant les leaders de fait, mais avec lesquels l'administration créait un système de médiation, système de médiation qui s'écroulait à chaque fois que le contrat était fini. Donc, on a eu une espèce vraiment de... je dirais de gâchis humains, intellectuels, etc., au final, de 30 années de politique de la ville et des quartiers, avec évidemment des résidus intéressants dans la musique, des choses faites avec les enfants, les écoles, les bibliothèques. Bon, il y a des tas d'initiatives culturelles intéressantes, mais il n'y a pas eu une dévolution du pouvoir aux habitants et à l'heure actuelle, le mouvement d'habitants qui s'appelle Passons-nous, qui s'est développé à partir notamment du 93, il est quand même happé, à la fois d'ailleurs par les problèmes d'alimentation dans les quartiers depuis le Covid et happé aussi par... rien que l'énoncé, quoi, Passons-nous, dans une secondarisation par rapport à l'initiative du pouvoir qui demeure dans ces quartiers et qui est de moins en moins sociale et de plus en plus en dure, quoi, l'Agence nationale pour la rénovation de l'habitat, c'est d'abord de la production de l'habitat, du béton. Donc, je crois que dans ses écrits, Lefebvre souligne que vraiment ce problème de la disqualification de la rue au profit des institutions exerçant de l'autorité, des autorités partielles au nom du pouvoir d'État et qui sont présentées comme les seules détentrices de l'information légitime. Dans la politique de la ville, il y a eu des tentatives des professionnels de ces institutions de fabriquer de la transversalité et de reprendre du pouvoir, mais ceci s'est un peu consumé dans les négociations budgétaires et leurs limites et finalement n'a pas réussi pour l'instant à donner du pouvoir aux habitants des périphéries. Une chose importante aussi que souligne Henri à travers ses écrits, c'est qu'il ne faut pas penser la centralité vue depuis tel ou tel endroit comme un décalque de la centralité centrale. Évidemment, on n'y arrivera jamais, mais de fabriquer des centralités originales par des travaux collectifs. J'ai rencontré à Malaga, chose étrange, un jeune Espagnol qui vient de faire une thèse sur le droit à la ville, réinventer la ville et qui est dans l'équipe qui tient un centre social à Malaga qui fait une lutte urbaine pour la sauvegarde d'un quartier et qui travaille tout à fait dans cette perspective dont en France j'ai l'impression qu'elle est un petit peu obligée. Alors, ce qui a toujours été l'idée d'Henri et que c'était l'approche de la ville donc à partir du corps je disais tout à l'heure et à partir de la liberté de la fête de l'espace que l'on peut occuper avec ses amis. Je pense au film Nous qui vient de sortir qui est un petit peu dans cette optique et donc de l'association des uns et des autres pour organiser l'espace à leurs mesures et sortir du cadre préformé dicté par la propriété privée ou la propriété privée par les institutions publiques parce que c'est vraiment comme ça qu'elle se comporte. Donc je crois qu'Henri Lefebvre insistait déjà dans les années fin des années 60 à moi quand j'étais son étudiante sur le fait que comme j'ai dit un peu au début les rapports sociaux de type industriel étaient en train de devenir moins importants que les rapports sociaux se développant dans une vie plus ou moins hors travail de consommation de loisirs et dans des espaces nouveaux aménagés à partir des espaces semi-déserts et tout ça avec donc une nouvelle une nouvelle imagerie d'imagination aussi de la vie. alors comment former une capacité à penser l'espace comment se dissocier de la fonction d'état urbain à laquelle participent les professionnels la sociologie apparaît comme la sociologie inspirée par un certain marxisme mais peut-être pas le marxisme toujours officiel enfin bon là il y a une espèce peut-être de décalage ce que je disais par exemple c'est que quand j'étais jeune les gens considéraient que les livres de Lefebvre édités chez Bordas ce n'étaient pas des livres d'un marxisme sérieux et alors que c'était très intéressant donc la sociologie est comme une accoucheuse de ce nouvel espace politique à produire avec les gens où qu'ils habitent et sans hiérarchisation par rapport à l'espace bourgeois centré ou l'espace de production on a eu un aperçu avec le mouvement des gilets jaunes mais qui a un peu tourné court d'un nouvel espace venant des périphéries évidemment Henri n'était plus là pour en parler mais ça a été une tentative intéressante de créer autre chose et donc il faut se rendre compte qu'il affirme dans la production de l'espace par exemple que le pouvoir politique ne domine pas en fait les causes et les raisons qui s'entrecroisent dans l'espace dont il croit maîtriser l'occupation il ne maîtrise pas cette occupation et donc il ne faut pas rester transi devant ses dictates et sa manière de faire mais penser à d'autres manières d'occuper de relier etc de fabriquer l'espace à partir de là où il est alors je voulais dire j'arrive vers la fin de mon exposé moi je respecte toujours les horaires que je pense que Henri Lefebvre était vraiment le seul philosophe sociologue à avoir donné au caractère urbain de la société actuelle une dimension stratégique centrale les autres sont restés à l'urbain comme conséquences conditions etc mais jamais comme la chose à construire de neuf pour transformer la société pour le faire l'apparition de la planification urbaine l'engagement de l'état dans le contrôle de l'urbanisation la généralisation de l'aménagement du territoire aux fonctions de reproduction de la force du travail transforme l'ensemble de l'espace en espace urbain et en enjeu de lutte quant aux différentes dimensions de la reproduction des rapports de production toute la ville est espace de cette reproduction qui englobe les loisirs la culture l'école l'université et pas simplement l'usine et le bureau le droit à la ville explicite sa position de manière systématique il a été la référence absolument de toutes les luttes urbaines depuis sur à mon avis pratiquement tous les continents je ne connais pas le continent asiatique mais je connais les autres et c'est de manière philosophique dans l'affirmation d'une problématique vivante que doit être posé le droit à la ville comme droit à une recherche active à profiter de toutes les aménités que l'espace urbain secrète à quelques places qu'on se situe dans l'espace urbain géographique il ne s'agit pas d'un droit qui est octroyé mais de l'affirmation de la légitimité à lutter contre tous les octrois contre tous les murs qui repoussent vers les périphéries contre le réalisme sociologique le fèvre maintient que la centralité est le propre de la ville comme le dit d'ailleurs aussi le géographe marxiste Jacques Lévy l'urbain est un pouvoir d'agglomération une recherche du contact avec le monde en passant par le centre alors je cite espace et politique pas de réalité urbaine affirmons-nous ici et ailleurs sans un centre sans un rassemblement de tout ce qui peut naître dans l'espace et s'y produire sans rencontre possible de tous les objets et sujets exclure de l'urbain des groupes des classes des individus c'est aussi les exclure de la civilisation sinon de la société le droit à la ville légitime le refus de se laisser écarter de la réalité urbaine par une organisation discriminatoire et ségrégative donc il faut inventer de nouvelles formes de simultanéité dans l'espace ce que je dis être appelé aujourd'hui les communs je vais peut-être un peu vite par rapport au groupe qui parle de ça tous les jours je vois ça un peu de loin penser des formes de rassemblement et non des formes de consommation privée et même de ce point de vue la petite rationalisation de Ostrom sur la gestion des communs de bibliothèques ou des communs des temps entre les usagers est quelque chose qui me paraît moins prospective que ce qu'affirmait Henri Lefebvre il nous a proposé de déplacer notre regard sur la vie quotidienne pour la voir non plus avec ceux qui l'organisent ou qui font des enquêtes des sondages dessus mais pour la voir avec le désir de la transformer d'en élargir les horizons de profiter de toutes les inventions humaines disponibles d'utiliser toutes les techniques existantes il voulait nous rendre l'appétit de vie qui autrefois a conduit le rural à venir acheter travailler vivre en ville ou qui a conduit l'ouvrier à lutter pour diminuer son temps de travail il voulait dissocier les jeunes intellectuels des travaux de conception qui en font des auxiliaires de la domination et les ateliers à un travail intellectuels patients une œuvre collective de co-création de cet espace urbain ensemble alors malheureusement après 68 on a eu une espèce de répression générale mentale qui a fait reprendre le dessus par rapport à ça qui était arrivé à Nanterre enfin on était tous des étudiants de Lefebvre donc le projet de Lefebvre il est resté à l'état d'esquisse et la sociologie officielle se veut plutôt observation neutre que construction d'un futur imaginaire imaginé ensemble les projets de chartes pour le droit à la ville qui se discutent à l'UNESCO et même dans les forums sociaux mondiaux militants a tendance à se limiter aux aspects matériels de ce droit c'est-à-dire au droit au logement pourtant la théorie urbaine continue de mener sa critique au nom de l'accès à la ville à la parole politique pour tous partout dans le monde l'évolution de l'urbain donne raison à Lefebvre dans tous les territoires urbains et quelle qu'en soit l'échelle des actions culturelles font vivre des parcelles de centralité globale maintiennent vivante l'attention qu'il a appelée urbain et qu'aujourd'hui nous appelons commun voilà je vous remercie infiniment carrière de votre intervention vous posez une question juste alors vous avez évoqué le mouvement des Gilets jaunes pour expliciter votre propos donc si je comprends bien ce droit à la ville c'est déjà un mouvement de la périphérie vers le centre réappropriation du centre oui et de retour dans la périphérie de production d'autres centralités on est d'accord mais voilà j'aimerais avoir une explication sur ce droit à la ville et cette création des communs est-ce que vous avez un exemple précis historique contemporain de cette correspondance entre un droit à la ville on peut prendre en fait l'exemple des Gilets jaunes c'est-à-dire bon moi je suis de Bretagne par ailleurs je suis à Paris et en Bretagne j'ai suivi le mouvement des Gilets jaunes à Paimpol en Bretagne les Gilets jaunes de Paimpol en tout cas ça j'ai vu de près c'est des gens qui habitent dans une deuxième couronne urbaine petit un des maisons individuelles achetées en accession à la propriété etc tout ce qu'on veut et qui travaillent dans des services à la personne on dit pour les femmes mais les hommes c'est des services du genre réparation des télévisions réparation de l'électroménager enfin c'est des services de réparation donc que ce soit les hommes ou les femmes ils travaillent en utilisant leurs voitures énormément donc ils se sont mis en mouvement à cause du prix de l'essence on le sait et ils ont trouvé comme lieu de rencontre leur centralité à eux qui s'appelle nous on est sidérés quand on habite les centres-villes les ronds-points par exemple le rond-point où étaient les gilets jaunes de Papol donc chez moi en Bretagne il était à 7 km de la ville-centre à l'intersection des routes dont viennent ces gens pour aller en comment on appelle ça du partage du covoiturage pour aller dans les usines de la région et donc ils ont un point de rencontre central qui est une espèce de terre-plein autour duquel tournent les cars les voitures et tout ce qu'on veut qui est très loin et sur lequel ils se sont installés avec de la cuisine des chaises des tables etc et pendant toute la durée du mouvement il y avait des gens qui venaient leur rendre visite des gens qui amenaient de la nourriture et s'était créé une espèce de polarité gilet jaune si vous voulez de centralité gilet jaune et de contact avec le reste de la population parce qu'évidemment les gens plus riches ils circulent en voiture du coup ils s'arrêtaient c'est au bon point etc ce mouvement des gilets jaunes a eu aussi une centralité politique avec les gilets jaunes de Commercy qui ont fait une assemblée générale des assemblées de gilets jaunes et donc en fait ce mouvement a commencé à travailler une certaine centralité alors évidemment il a été arrêté il y en avait qui voulaient aller à Paris prendre l'Elysée il y avait des gens qui les poussaient à ça enfin c'est lamentable mais le fond de ça c'est quand même une création de nouvelles relations et alors ce que j'ai vu parce que je ne donc je ne suis pas tout le temps un peu à peu là c'est ma résidence secondaire mais ce qui m'intérait c'est que des amis qui ont pris leur retraite là-bas ou qui enfin qui sont de là-bas comme moi mais récent ont organisé une assemblée générale pour essayer d'expliquer aux gilets jaunes la démocratie de l'extérieur comme quoi eux ils avaient le savoir en tant que ayant fait des études sur qu'est-ce qu'était la démocratie et pas pour produire de la démocratie avec eux alors évidemment ça n'a pas marché quand on raconte je ne sais pas quoi la Grèce antique des gilets jaunes en lutte qui en plus ont perdu leurs sous pendant la lutte mais ça montre ce que je citais aussi il se trouve que j'ai participé à une équipe qui prépare une grande exposition sur les machines nationelles en Espagne on a eu donc une réunion à Malaga et là j'ai fait la connaissance d'un jeune homme qui a fait sa thèse donc sur le droit à la ville et inventer la ville avec Henri Lefebvre et qui est dans la production d'un commun c'est-à-dire qu'il y a un quartier à Malaga qui est presque central qui est un ancien quartier où il y a des dents creuses comme disent les urbanistes vous voyez ces quartiers qui sont en train de changer de main et où il y a des opérations immobilières de prévu éventuellement et il y a un ancien hôtel particulier au centre de ce quartier qu'ils ont appelé les militants les jeunes en lutte la Casa Invisible donc la Maison Invisible dans laquelle Maison Invisible ils organisent des jeux pour les enfants des conférences avec des hommes et des femmes politiques de toute l'Europe etc des ateliers de production d'objets de la restauration etc donc ils en ont fait une espèce de maison commune et ils essaient de la défendre en France il y a eu ce qu'on appelle le mouvement des tiers-lieux je ne sais pas si ça vous dit quelque chose il faut que j'explique oui s'il vous plaît les tiers-lieux c'est des lieux en général récupérés c'est des usines en déshérence qui sont libres que des collectifs arrivent à racheter pour quand même le prix qui est demandé et dans lequel ils installent alors évidemment on peut dire c'est les bobos blablabla etc bon oui il y a une dimension comme ça mais il y a aussi une installation donc d'écoles bon d'écoles parallèles de trucs de spectacle beaucoup de gens des milieux culturels qui n'ont pas d'autre lieu et pendant le Covid il a commencé à être discuté dans certains endroits que par rapport à la par rapport excusez-moi j'ai reçu un mail important donc par rapport au fait que le télétravail allait se développer de plus en plus il fallait faire des lieux où les gens puissent venir télétravailler qui soient beaucoup plus près de chez eux qui n'aient pas besoin de faire deux kilomètres pour aller à leur boulot comme c'est souvent le cas à l'heure actuelle pour les périphéries qui trouvent des lieux intermédiaires en périphérie et qu'ils soient des lieux qui offrent d'autres services comme de la restauration etc et le gouvernement français a foncé là-dessus et a fait un programme tiers-lieu avec un appel d'offres et pour donner ça aux gens qui ont répondu à son appel d'offres donc en fait c'est tout un ensemble il y a aussi ce qu'on appelle les fab labs par exemple c'est des ateliers où on vient réparer ces objets et apprendre surtout à les réparer pour la prochaine fois et ça ça s'est développé un peu partout donc c'est tout un mouvement collectif je ne sais pas si je peux faire un petit point sur la communication bien oui allez-y non mais allez-y allez-y bien bien et bon merci beaucoup Ancariens pour la présentation j'aimerais commenter ou faire un petit point sur le sujet les propos très intéressants que vous nous avez présenté et c'est à propos de la manière dont les fèves qualifient et remarquent les droits à la ville comme droits à la vie urbaine c'est-à-dire la manière dont les fèves mettent en évidence ou mettent en lumière les problèmes de la communauté c'est-à-dire de la gestion du commun dans le cadre de la vie sociale elle-même et il y a une sorte d'un jeu de défi et à propos du nouveau paradigme de la ville intelligente de la soi-disant de ville intelligente et c'est-à-dire une forme de ville qui nous a été imposée prétendant l'efficacité dans la gestion strictement technique de la ville moderne et cela tend à dissocier et à privatiser précisément la gestion communautaire de la ville et au-delà de la manière dont les droits à la ville a été détourné par différents gouvernements urbains et je me demande comment revendiquer les droits à la ville et dans un tel contexte c'est-à-dire un contexte si défiant pour la base même de la pratique du commun et je ne sais pas si ça vous dit quelque chose si si ça me dit tout à fait quelque chose moi j'ai l'impression que c'était un peu ce que j'avais envie de faire et puis en même temps j'ai eu trop de problèmes là je n'ai pas réussi au fond les mouvements sociaux revendiquent des droits droits à la ville droits au logement droits à ceci droits à cela etc et il me semble que donc ces revendications sont adressées au gouvernement qui va donner ces droits bon et il me semble que paradoxalement tout en ayant parlé de droits à la ville le premier le fèvre en fait il propose plutôt justement la construction alors en France on a du mal à dire communautaire on a été élevé par notre république à ne pas dire communautaire mais la construction par la donc par la communauté de son espace de vie collective en faisant des revendications d'équipement ou d'argent tout ce qu'on veut mais en concevant en effet à partir des relations sur le terrain et pas des schémas imposés par le par le pouvoir et c'est pour ça que j'avais j'avais mis pratique des communs parce que en fait c'est interrelié c'est à dire que par exemple si je prends mon exemple de Malaga je suis restée trois jours bon la vie collective qu'ils ont créée dans cet ancien hôtel particulier qu'ils ont appelé la maison invisible leur permet leur donne un socle une base pour revendiquer dans le cadre du droit à la ville attendez j'ai un problème excusez-moi j'ai entendu ma porte claquer je me demandais ce qu'il peut se passer oui donc ils ont créé une pratique de ce commun qu'est leur casa invisible à partir de laquelle au nom du droit à la ville ils sont en position de revendiquer que le gouvernement accepte de garder cette casa invisible donc investissent du fric dedans à moins qu'ils trouvent des oligarques russes qui n'ont rien à faire en Russie peut-être pour leur financer je ne sais pas mais en tout cas c'est vrai qu'il y a des réparations à faire qu'ils n'ont pas le fric et qu'il faut forcément un deal avec le gouvernement mais le droit à la ville il me semble que la revendication des droits elle est dans ce rapport avec le pouvoir et rapport qui a besoin qu'on ait un socle de pratiques en commun pratiques communes bien établies pour ne pas se faire bouffer dans la négociation du dit rapport avec l'état qui est quand même assez malin dans l'ensemble oui oui merci merci beaucoup une question d'information il me semble effectivement de me rappeler que le fèvre mène une critique assez précise sur des choses comme le corbusier par exemple c'est-à-dire toutes ces villes qui sont installées sur un espace abstrait comme vous l'avez dit la question que je pose je n'ai pas la réponse c'est vrai que vous me disiez est-ce que le fèvre a étudié le passage de l'expérimentation capitaliste du 19ème siècle qui sont les phalanstères qui sont les 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 constructions ouvrières autour des usines voire même les parachutages parce que je donne un exemple il existe en Pologne une ville qui s'appelle le Hutsch cette ville a été instaurée par les l'empire russe à l'époque qui avait décidé dans un endroit totalement désertique qu'il y aurait une ville qui s'occuperait de la fabrication du textile la ville a été totalement construite autour de quelques usines de textile et elle existe toujours et elle est toujours très active extrêmement active puisque c'est en Pologne aujourd'hui la capitale du cinéma par exemple donc il y a eu un passage d'une tentative patronale mais parfois aussi étatique de villes qui ont plus ou moins réussi et pour quelle raison ce type d'expérience a disparu pour être remplacé par la ville dans l'espace abstrait je vous pose la question est-ce que le fèvre s'est posé la question historique de ce passage je ne sais pas Rémiès connaît mieux que moi à fond l'oeuvre de le fèvre mais moi il me semble que c'est pour ça que j'ai parlé de Mourangs au début le fèvre il s'est révolté contre quelque chose qu'il a vu à côté de chez lui c'est-à-dire une ville nouvelle du gaz de lac produite pour les cadres et les ouvriers du gaz de lac et il a eu grâce à son marxisme à mon avis suffisamment de perspicacité pour en tirer une analyse assez générale des principes technocratiques de la production de l'espace en France dans les différentes ZUP comme on a appelé ça puis ville nouvelle etc par exemple la critique de l'absence de rue c'est une critique directe de Le Corbusier parce que Le Corbusier dit que la rue ça ne sert à rien donc voilà je ne crois à ma connaissance mais Rémi elle se connaît beaucoup mieux que moi je ne crois pas qu'il ait fait une histoire des réalisations urbaines à travers le monde il a fait une critique et alors après il a peut-être suivi des thèses de gens qui faisaient de l'histoire des réalisations urbaines c'est bien possible mais ça je n'en sais rien et donc voilà il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous avez dit sur la ville polonaise parce qu'on a une expérience en France qui est au petit pied un peu semblable la plaine Saint-Denis la plaine Saint-Denis était un endroit complètement en déshérence au début des années 80 et il y a une équipe de chercheurs parmi lesquels il y avait Antonio Negri et quelques autres qui ont fait un rapport à la mairie communiste de Saint-Denis et à l'État etc. en disant il y a des petites structures de cinéma qui sont en train de se mettre en place dans cette plaine Saint-Denis ou qui existent déjà pour des relations donc cette plaine Saint-Denis qui est en déshérence par rapport à l'industrie elle est en train de devenir un lieu du cinéma et finalement après du coup comme l'État a décidé de développer la plaine Saint-Denis en question ils ont investi massivement il y a des nouveaux logements sociaux etc. vous avez parlé d'une ville textile qui est passée au cinéma qui a su donc se reconvertir dans le nouveau système un peu il y a d'autres endroits qui n'y arrivent pas par exemple si on reste en France que je connais mieux je connais un peu les syndicalistes d'Agondange etc. la sidérurgie Lorraine la sidérurgie Lorraine la fermeture de la sidérurgie Lorraine elle a été faite de telle manière qu'il est resté les HLM sans le boulot et la nécessité d'aller chercher le boulot de l'autre côté de la frontière au Luxembourg etc. et l'État a fait une petite tentative en mettant les Stroumpfs par exemple je crois que c'est à Agondange même et ça n'a pas pris bien ça n'a créé aucun emploi intéressant c'était pas une industrie en soi et il n'y a pas eu d'analyse de l'évolution spontanée de ces vallées en dehors de la sidérurgie alors pourquoi je n'en sais rien je ne suis pas assez là mais donc en tout cas ce problème du passage à la nouvelle économie dans lequel le cinéma les industries de la communication etc. sont leaders par rapport justement à la sidérurgie par exemple ça c'est abordé par le fèvre déjà à la fin des années 60 et c'était je crois une des choses qui le faisait mal voir Rémi ? ce que je voulais dire c'est par rapport aux villes inventées comme ça de toute pièce je pense à Brasilia par exemple c'est une vie qui est sortie de rien dans un désert et qui est devenue finalement la capitale du Brésil dans l'histoire il y a eu des villes comme ça qui sont sorties le phénomène urbain a toujours intéressé le fèvre il a il a étudié le la genèse la genèse dans dans différents livres il montre l'histoire de la ville comme comme des moments finalement des sociétés donc par rapport à ce que disait Anne j'ai fait aussi des associations par rapport à ce qu'elle disait sur les communs par exemple en Italie les centres sociaux où Guattari a étudié ça dès les années 70 c'est quelque chose de passionnant par exemple à Bologne à Bologne c'est au cœur des centres villes en fait dans des lieux comme comme tu disais des lieux un peu oubliés abandonnés que les gens se sont mis à investir encore une remarque par rapport à ce que tu disais sur les gilets jaunes je crois savoir que 15 jours après le démarrage du mouvement tu as été faire une conférence à Lisbonne sur le droit à la ville j'ai pas pu y aller parce que moi je faisais une conférence à Venise dans la première école d'architecture européenne et j'ai défendu justement l'idée qu'un jour après le développement du mouvement que c'était une revendication qui s'inscrivait dans le droit à la ville parce que j'avais observé comme toi moi en Champagne deux ronds-points le rond-point de Château-Thierry qui a été très médiatisé où la télé a été très présente et un autre à Tessy le rond-point de Tessy à côté de Reims où j'ai été mais vraiment impressionné par l'architecture des lieux avec des palettes etc ils ont construit des vrais logements et c'est vrai que tout le monde passait par là déposait de la nourriture etc et personnellement j'ai été vraiment très j'ai souffert j'ai vraiment regretté la décision de démolir tout ça je trouvais que c'était moi ça me faisait penser si tu veux mais toi aussi tu l'as vécu au bidonville de Nanterre dans l'éruption de Nanterre au sommet Henri insiste beaucoup sur le fait que Nanterre c'était au milieu des bidonvilles quoi il y avait cette espèce d'urbanisme autogéré par des groupes et c'est vrai qu'il y avait une vie une vie une vie urbaine quelque part dans cette espèce de de périphérisation et mes voyages en Amérique latine notamment à Rio m'ont montré aussi dans les favelas quoi une espèce de contre-culture extrêmement intéressante qui a quelque chose à voir avec le droit à la ville Je voulais ajouter à ce que de manière Rémi que Brasilia c'est un exemple assez typique c'est à dire que ça a été construit comme capitale du Brésil par je ne me rappelle plus le nom du président de l'époque et en fait les cabanons les constructions éphémères des ouvriers à la périphérie qui construisaient cette ville dont le centre c'est des grandes des grandes sculptures architecturales donc de Niemeyer etc en fait il y a une vie périphérique et les gens vont à la périphérie dans ces espèces de boui boui de bistrot etc et en fait ça fait il y a une espèce de centralité à l'envers le soir oui avec des rites de possession des choses comme ça la contre-culture ouais ouais